Salut mes élèves, aujourd'hui je vais résoudre trois exercices, ce sont des exercices simples sur l'acide et base, comment peut-on calculer le pH ou la concentration de H3O+, dans une solution ? Alors monsieur, complétez le tableau suivant avec pH et H3O+. Si on a la valeur de pH, alors comment peut-on trouver la concentration de H3O+, on sait que H3O+, concentration est égale à 10 exposants moins pH, tout simplement. D'où vient cette relation ? D'après la relation principale, pH est égale à moins log, concentration de H3O+. Alors vous devrez bien retenir ces deux relations pour trouver le pH et la concentration de H3O+. Tout simplement, pour pH est égale à 2,4, alors le pH est égale à moins log H3O+, H3O+, c'est 10 exposants moins pH, alors c'est 3,9 fois 10 exposants moins 3. Deuxième valeur, on a la concentration de H3O+, c'est 3,6 fois 10 exposants moins 4. Tout simplement, on peut utiliser la relation de pH est égale à moins log H3O+, c'est moins log 3,6 fois 10 exposants moins 4, alors c'est égal à 3,44. Alors j'ai fait ces deux seulement, vous devrez continuer ça sur le cahier de chimie. Deuxième exercice, compléter le tableau suivant avec pH et concentration H2O+. Puisqu'on a pH et H2O-, alors c'est un milieu basique, alors pH est égale à 14 plus log concentration de H2O+, comme ça on peut trouver pH, ou bien concentration de H2O- est égale à 10 exposants pH moins 14. Et comme ça on a trouvé le premier exemple, on a la concentration de H2O- c'est 4 fois 10 moins 3, alors on peut directement calculer la valeur de pH, pH est égale à 14 plus log H2O-, alors 14 plus log 4 fois 10 moins 3 c'est 11,6. Mais si on a le pH est égale à 5,3, on peut trouver la concentration de H2O- 10 exposants pH moins 14, comme ça on trouve la valeur de la concentration de H2O-. Même travail pour les deux autres exemples. Troisièmement, on dispose des solutions suivantes à la température de 25 degrés. Compléter le tableau 50, aussi dessous, on rappelle que le produit ionique de l'eau, il y a le produit ionique, c'est KE, il dit c'est moins 14. Pour une solution de HCl, qu'est-ce qu'on a comme donné, monsieur? Faire attention. Solution HCl, c'est une solution acide. La solution acide, il y a une caractérise par la présence de H3O+. Alors la concentration de H- c'est 4 fois 10 moins 11. pour continuer à remplir ce tableau. D'après le OH- et on a KE, on peut trouver quoi? On peut trouver la concentration de H3O+. Alors on utilise KE est égal à H3O+, et HO-. Pour calculer la valeur de pH, le pH est égal à moins log concentration de H3O+. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. La solution, c'est acide ou la concentration. C'est une solution, c'est une solution. La concentration de HCl, c'est une solution. d'acide de chlorhythnique. Ou à qui est de milieu acide. L'al-N-A-H ma'a n'a c'est la solution. M'il khé la liste C, ça fait un n'écoute n'a-N-A-H peut-être qu'il y a un A-H plus H-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Là, na j'ymène un H-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. M'enVe- 아파ie L'的話, our processusą H2OOO-OO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O On peut trouver H3O+, 10 exposant moins pH. Si on a H3O+, ça fait H2O+. Si on a H2O+, ça fait H2O+, mais il y a la concentration. Là, c'est la solution H2O4. Donc, c'est un système de math. On a le pH. On a le pH, on a la concentration H3O+. Et puis, on peut calculer la concentration de HO-. C'est 10 exposant moins 11. D'après l'équation de dissociation, il y a H2O4, il y a 2H+, mais 1SO4, 2-. Donc, cette équation de dissociation, il y a 2H3O+. Si on a l'équation de dissociation, il y a 2H2O+. N'oubliez pas d'écrire tout ça sur le cahier de chimie. Étudiez ça très bien. Vous devrez bien savoir comment peut-on utiliser ces relations. Merci pour votre attention.